Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers. Mes chers amis, nous allons rentrer dans quelque chose qui est à la fois passionnant et très complexe. On va essayer de vous le faire simple, à savoir les amours de la guêpe, de la micro-guêpe avec la figue. On parle des figuiers naturels, pas les figuiers, on va dire, les plus cultivés qui, eux, ont une reproduction parthénocarpique, à savoir qu'ils sont capables de fabriquer eux-mêmes leurs figues sans l'intervention de cette micro-guêpe. Mais dans la nature, le figuier a besoin de ce qu'on appelle le blastophage, une petite guêpe qui fait 0,2 mm, qui est toute petite. 2 mm, elle. Oui, 2 mm, oui, pardon, 0,2 mm, ça faisait trop... Non, mais 0,2, c'est son nouveau positeur, c'est-à-dire, c'est l'organe qui va lui permettre de pondre. En tout cas, elle est toute petite. Elle est toute petite et c'est elle qui va permettre de polliniser la fameuse fleur, mais la fleur qui est où ? Alors c'est ça, déjà, la première énigme, c'est où sont les fleurs du figuier ? Eh bien, tout simplement, à l'intérieur de ce qu'on appelle le fruit, mais qui s'est, on va dire, renversé un peu comme une vieille chaussette. Il s'est retourné, quand tu rends ta chaussette ou tes gants, si tu as quelque chose à l'intérieur, ça reste dedans. Et là, les fleurs sont vraiment à l'intérieur, elles sont emballées. Donc là, ça commence mal. Elles sont emballées à l'intérieur de cette figue, donc qui est devenue charnue. Et il faut savoir que ça se passe de la façon suivante. Il faut que le figuier puisse piéger l'insecte pour que l'insecte puisse le féconder, puisque les fleurs sont à l'intérieur. Et de son côté, il faut que l'insecte puisse sortir de la figue pour aller polliniser un autre figuier et aussi pour pouvoir se reproduire elle-même. Et pour cela, en fait, il y a trois sortes de figues différentes. Il y a les figues d'hiver qu'on appelle les mâmes, dans lesquelles naissent la première génération d'insectes. Les mâles vont réveiller les femelles, vont les féconder. Et eux, manquent de chance, ils n'ont pas d'ailes. Ah ben, comment ils vont faire ? Ben, ils sont fichus. En fait, ils meurent à l'intérieur de la mâme. Les femelles, elles, elles sont ailées. Et les mâles vont les aider à sortir de leur prison en creusant ce qu'on appelle l'ostiole, c'est-à-dire, on va dire, un peu le trou qui est à la face inférieure de la figue. Et elles sortent et elles se mettent à voler. Là, on est au printemps. Donc là, tout va bien. Elles vont chercher une nouvelle figue. Elles vont chercher une nouvelle figue parce qu'elles veulent se reproduire. Et le figuier, c'est un mâle. Le figuier, il sait qu'il a besoin de ces insectes. Et donc, ce figuier qu'on appelle mâle, un caprifiguier, donc qui fait des figues qui ne sont pas comestibles, il en a profité pour faire une nouvelle génération de figues qu'on appelle des profichies. Et ces figues, elles vont attirer donc notre première génération de femelles blastophages qui pénètrent à l'intérieur. Et comment ? Eh ben, c'est dur. Mais oui, elles vont essayer, elles vont creuser et en général, elles vont perdre leurs ailes et même aussi leurs antennes. Donc, les mâmes, exactement, elles avaient piégé les mâles. Les profichies, elles vont piéger les femelles. Mais qu'est-ce qu'elles trouvent, les femelles ? Eh bien, elles vont trouver des fleurs tout à fait à leur dimension dans lesquelles elles peuvent mettre leur ovopositeur et elles vont déposer à l'intérieur de ces fleurs, eh bien, tout simplement, leurs œufs. Elles sont rassurées, elles peuvent pondre. Eh oui, mais la pollinisation, alors ? C'est pas encore le moment. Il faut attendre que la deuxième génération de blastophages naisse et qu'à ce moment-là, les nouvelles femelles sortent. Et là, nous sommes en été. Et sur d'autres figuiers qui sont, eux, les vrais figues à fruits, on a des nouvelles figues qui sont arrivées. Et que fait la femelle du blastophage ? Eh bien, de nouveau, enfin, la nouvelle femelle, deuxième génération, elle rentre à l'intérieur, elle perd ses ailes. Et là, manque de chance, la dimension des fleurs est totalement différente. Ah, l'arnaque ! Eh oui, en fait, t'as entièrement raison. C'est-à-dire que le figuier a leurré le blastophage, qui se retrouve avec des styles, c'est-à-dire donc la partie colonnaire du pistil, trop long pour qu'elle puisse déposer ses oeufs à l'intérieur. Que fait la femelle ? En fait, elle va se frotter, essayer d'y arriver, de pouvoir pondre, etc. Comme, en sortant de sa figue précédente, elle s'était frottée involontairement à la sortie, à toutes les fleurs mâles qui s'y trouvaient. Elle a chopé du pollen. Mais oui, elle a chopé du pollen, comme tu dis. Et du coup, en essayant de pondre et en n'y arrivant pas, eh bien, elle se frotte sur les fleurs femelles fertiles de notre figuier, qui va grossir et donner des figues comestibles, dans lesquelles vous croquez, tout simplement, des blastophages qui ont été complètement desséchés, décomposés. Mais c'est comme ça. Tu es en train de nous dire qu'on a tous mangé des blastophages. Non, parce que la plupart, encore une fois, des figues que l'on mange aujourd'hui sont portées de génétique. Mais si vous mangez des figues sauvages, oui, généralement, il y a des cadavres de blastophages à l'intérieur. Mais vous voyez, c'est une magnifique manière d'une complexité folle, parce qu'il faut savoir que dans le genre ficus, vous avez beaucoup d'espèces, c'est qu'à chaque espèce de ficus est inféodée une espèce de blastophage. Donc c'est une co-évolution extraordinaire, vraiment forte, on va dire, passionnante, et qui permet de montrer à quel point la nature peut être, on va dire, formidable. En tous les cas, on va terminer là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Roland, on te retrouve ? On me retrouve, oui, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, un peu sur Facebook, sur TikTok. Toutes les jardinières, je vous embrasse, et puis ma petite jardinière, bien sûr, comme d'habitude. Je salue la technique. Il y avait Stéphane avec l'audio, et puis il y avait Miguel avec une foule de caméras qui nous a permis d'avoir aussi la possibilité de vous montrer cette émission en vidéo. On vous dit à la semaine prochaine. On embrasse aussi notre petite perle que vous n'avez pas entendue, parce qu'elle est d'une sagesse extrême. Et on vous dit bienvenue au jardin ! Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Si vous êtes des passionnés comme nous, de plantes, de jardins, de jardinage, de botanique, vous êtes à la bonne place. Nous, Jardin TV produit énormément de vidéos différentes. Alors, notre émission Découverte au jardin, tous les samedis, notre podcast Bienvenue au jardin, l'émission Planète Végétale, l'émission Jardiner ça fait du bien, vous avez de quoi vraiment vous régaler. Alors, n'hésitez surtout pas à appuyer sur la cloche qui se trouve en haut à droite de cette page et vous serez abonné gratuitement et ainsi tenu au courant de toutes nos nouvelles publications. Alors, à très bientôt sur News Jardin TV, bien sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada